Si tu veux des crédits pas chers et sécurisés, je te conseille de 30 sur le site IGVOLT, tu as 6% de réduction avec mon code promo Corsico, tout est dans la description, attention, y'a des risques. Yo tout le monde, c'est le Corsico, j'espère que vous allez tous très 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 bien l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, mon équipe multicolore a plus de 2 millions de crédits, c'est vrai que plus les jours passent, plus l'équipe s'améliore, et c'est pour ça que j'essaie de vous tenir vraiment au courant, parce que je reçois énormément de questions, c'est quoi ton équipe, quand est-ce que tu l'as amélioré, nanana, nanana, enfin bref, Je sais que vous voulez savoir à chaque fois l'évolution de mon équipe les mecs, donc voilà, on va vous montrer cette équipe à plus de 2 millions de crédits, avec quelques remplaçants les mecs, mais pour moi elle est juste monstrueuse, pour l'instant j'ai perdu encore aucun match, j'ai fait 5-6 matchs avec, que 10 victoires, je suis monté en D3 alors que je joue pas beaucoup en Rivals, mais je pense que je vais vite monter en D1 les mecs, en attendant, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, voilà, merci à tous ceux qui le feront, ça fait grand plaisir, ça soutient énormément la chaîne, et pareil, s'il y a des nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à l'équipe, voilà, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, Et ça fait plaisir, allez les gars, c'est parti, on passe avec le premier gardien, Alisson, Alisson, alors, j'ai changé entre temps, parce qu'entre temps j'ai changé d'équipe, j'avais mis un autre gardien, mais Alisson, je me suis remarqué que j'ai eu vraiment encore eu de très 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 bons retours sur lui, et Alisson les gars, il est juste magnifique, il est juste magnifique, je l'ai acheté autour des corncabes, bon là il va peut-être un petit peu évoluer, mais il est trop fort, il est trop fort, franchement après ça reste un gardien, les gardiens sont cheatés cette année, mais Alisson est vraiment vraiment très bon, rien de trop de ouf à dire sur lui, mais ça fait le taf, ensuite défenseur droit, Kyle Walker les mecs, donc Walker pareil, c'est très propre, c'est vraiment très propre, c'est solide, il est peut-être un peu lent sur l'accélération, je sais pas, il a combien d'accélération, 89, ouais, c'est peut-être un peu lent là-dessus, mais sinon c'est tellement solide, c'est tellement costaud, mais après ouais, le seul quoi que j'ai chez lui, c'est si maintenant, il a un élit rapide, il peut faire un coup d'accélération avec Kyle Walker, il a du mal à faire son départ, mais après il rattrape avec le time, donc voilà, moi j'ai acheté 75k, les mecs, très propre, voilà pour moi, un des meilleurs défenseurs droit du jeu, comparé à Hakimi, c'est différent, parce que lui au moins il a élevé en défense, c'est l'importance, Hakimi il avait moyen, et Hakimi en défense n'était pas offissime en attaque, rien à dire, mais voilà, Walker, moins cher, meilleur pour moi, Allez, ensuite, Virgil van Dijk, les mecs, on l'a paqué en invendable dans un SBC, les mecs, on s'est régalé, donc voilà, van Dijk, il a rien de ouf à dire sur ce joueur, à part qu'il est solide, et c'est une muraille, c'est une muraille, il y a rien à dire, il coûte aux alentours de 180 000 crédits, si je dis pas de bêtises, aux alentours, 150, 200, si je dis pas de bêtises, et voilà, ce joueur est vraiment très solide, très costaud, mais mon deuxième défenseur central, il est tellement complémentaire, par exemple, les gars avec lui, qu'en fait, les deux sont trop cheatés, un joueur grand et puissant, un joueur petit, vif et cheaté, C'est qui ? C'est Cordoba, les gars, c'est Cordoba, 561 000, je l'ai acheté, je me suis fait un petit kiff, j'ai eu d'énormément de bons retours, j'ai pensé que c'est un moment de même fils, qui a le même joueur, qui s'est régalé avec, donc voilà, moi les mecs, je me régale avec ce joueur, regardez, ça fait 5 fois, j'ai joué seulement 5 matchs avec mon équipe, j'ai fait 5 victoires avec, très peu de buts en qu'il sert, je lui ai dû manquer un ou deux buts en 5 matchs, c'est magnifique, vraiment, Cordoba, les gars, il vaut son prix, c'est Nero, c'est ce qui fait monter son prix, il donne 2 liens verts, C'est ce qui fait monter son prix, et ses cartes, sa carte, elle est cheatée, et c'est défensivement, physiquement, avec la vitesse, il est complètement cheaté, il va de Cordoba, pardon les gars, mais voilà, rien à dire, l'endurance, il est bon, le seul petit couac, c'est sa taille, 1m73, mais on dirait pas, parce qu'il saute tellement haut, les mecs, c'est un Cristiano Ronaldo mini, enfin voilà, moi je me régale, je me régale vraiment à Cordoba, et c'est un pur kiff, Ensuite, Hernandez, premier détenteur aussi, alors là, les gars, voilà, j'ai testé du Mendy, j'ai testé du Davis, Hernandez, j'avais jamais testé, et j'ai eu l'occasion de tester sa bouche, vu qu'on n'a pas qu'il en fut de Champions, meilleur défenseur gauche, pour moi, les gars, c'est le meilleur défenseur gauche, alors le régular, je sais pas vraiment ce qu'il vaut, ça doit pas être très loin, mais alors là, les mecs, si tu veux ton meilleur défenseur gauche, Pour un peu moins de 200k, c'est Hernandez, y'a rien à dire, y'a rien à chercher, les gars, c'est Hernandez, il le faut, absolument, ce mec, il est tellement fort, il est tellement puissant, les gars, qu'il le faut, Regardez ses stats, il est cheaté partout, il est cheaté partout, mais la vitesse, les gars, la vitesse, c'est, tu le traces pas, en fait, tu le traces pas, moi, il rattrape tout le monde, l'endurance, c'est cheaté, Même défensivement, il fait le taf, donc voilà, je lui ai mis une petite carte pilier, les gars, mais, même défensivement, il fait le taf, ensuite, on passe au premier milieu de défensive centrale, Droit, les gars, c'était Paul Pogba qui jouera en MDC, mais qui se fera changer vers un peu plus de la deuxième mi-temps, les gars, Pogba, il fait le taf en MDC, c'est vrai que je me suis posé des questions, Ouais, c'est pas vraiment MDC, c'est plus un 8 pour moi, mais, ça va, ça va, et de toute façon, je le change vers la 55e, 60e, souvent, parce qu'il a pas la plus grande des endurances, et je le changerai par quantité, dès que j'ai les moyens, donc ça, ça sera bientôt, Mais voilà, Paul Pogba, les mecs, c'est vraiment propre, je l'ai acheté combien ? Je l'ai acheté 122 000 crédits, voilà, vous l'avez aux alentours de ce prix-là, Et ça va, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas trop, 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 trop cher, et ça fait le taf, parce que j'ai un super, super sub que je fais faire rentrer, à ce moment-là, qui me régale, Ensuite, deuxième MDC, Sandro Tonali, on l'a paqué en vendable, les mecs, dans notre pack à 100 000 de récompenses du Champions, on s'est vraiment régalé, On a eu Hernandez, Tonali le même jour, qui, ça me dit Cordova, ça m'a dit Cordova, les gars, et voilà, Tonali, les gars, il est trop fort, il est trop puissant, Voilà, je me suis dit, Pogba, il aurait du mal en MDC, mais Tonali, il est partout, il prend sa place, quand Pogba se fait, il est partout, il est trop fort, vous le voyez, ses stats, il va évoluer aussi, Il coûte aux alentours de 100, 150 000, euh, ouais, plus 100 000, les gars, pour l'instant, mais il va évoluer, c'est sûr et certain, enfin, quoique, je sais même pas, À moins qu'il passe en carte UEFA Europa League, mais je prends aussi, parce qu'il a une carte cheatée, donc, euh, donc moi, je prends tout, je prends tout, mais ce mec est trop cheaté, Voilà, je suis trop fier de l'avoir paqué, je l'avais dit, si je veux un XL Live, c'est Tonali, on l'a eu, on s'est vraiment régalé là-dessus, donc il n'y a rien à dire. Ensuite, Nabil Fekir, il y a tout le monde qui m'a dit, fais-le, 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 je regrette pas, je regrette pas, franchement, les mecs, Fekir, il va évoluer de 1, c'est sûr et certain, De 2, il est fort, il est fort, il n'y a rien à dire, il est fort, regardez ses stats avec moi, c'est 5 matchs, 3 buts, une passe D, alors que, voilà, c'est en rivals, encore une fois, C'est compliqué d'avoir des stats non plus de ouf, mais, mais franchement, il est puissant, en fait, ce que j'aime bien chez Fekir, c'est que j'arrive souvent à le trouver, Il donne beaucoup de solutions, et vous l'avez vu à ses stats, pour un joueur qui va évoluer, je crois qu'il coûte aux alentours de 100, 150 000 crédits, si je dis pas de bêtises, C'est très fort, c'est très fort, il n'y a rien à dire, donc je suis très fier d'avoir fait Fekir, les mecs. On passe à notre attaque en droit, et notre petit flop de l'équipe, même si, pour moi, je le compte pas comme ça. Jadon Sancho, encore une fois, comme Pogba, il sort à la deuxième mi-temps, les mecs, mais à la première mi-temps, je me régale avec lui, Parce qu'il est dribble, c'est vraiment un pur kiff de dribbler avec ce joueur, je vous jure, les gars, c'est un pur kiff de dribbler avec ce joueur. Moi, je me régale personnellement, ceux qui l'ont, je pense qu'aussi, après, il y en a qui disent, ouais, tu vois ses stats, mais c'est sérieux, gros, la Vick, les gars, en dribble, il est trop fort, Et je me régale avec lui, je me régale avec lui, et je sais même pas c'est quoi ses stats, 24 matchs, 5 buts, 4 passes D, sachant que je le sais rentrer souvent en super sub avant, Donc il pouvait pas faire grand chose, mais les gars, c'est très puissant, c'est très puissant, Sancho, j'attends un boost avec lui, j'aimerais bien le prendre, clairement. Ensuite, buteur, Karim ! Karim, j'avais du mal avec lui au début, et là, je commence de plus en plus à savoir le jouer aussi, aux alentours de 150 000, 200 000. Après, c'est une carte invendable, c'est ça le problème, mais j'avais du mal à le jouer au début, et depuis, plus les jours passent, plus j'arrive à jouer avec lui, c'est tellement kiffant. Karim, c'est quand même un kiff à jouer avec ce mec, je vous cache pas que c'est quand même un kiff, tu vas me dire, ouais, il a pas de vitesse, je suis un gars qui joue beaucoup avec la vitesse aux attaquants, Mais Karim, en fait, il me faut un joueur comme lui pour finir, en fait, tout simplement, et c'est trop fort. Et on finit avec notre pépite, Vinicius Junior, qui a bien évolué depuis en termes de prix, 130 matchs, 61 buts, 48 passes défisives, les gars, c'est cheaté. Vinicius, les gars, c'est un petit peu notre joueur cheat, voilà, il nous fait vraiment du bien, et regardez combien il coûte maintenant, regardez combien il coûte, il vaut 350 000. Alors, vous avez vu le bénéfice que je me fais ? Je l'ai acheté 170 000, il vaut 350 000. Donc, si je veux le changer, ça dégage un rebadette, non, mais en vrai de vrai, les mecs, c'est insane, en vrai de vrai, c'est insane, donc voilà, Vinicius, c'est un pur égal. Voilà comment ma team se forme in-game, les gars, donc forcément, ils ont tous 10 de collectif, il aura aussi 10, quand il aura la fidélité, dans 5 matchs, il aura 10 de collectif, ils ont tous 10. Et maintenant, on passe au remplaçant, les gars, je vous les montre, bon, voilà, pelé, voilà, je le joue pas, mais au calme. Sulphodem, trop cheaté, je vais faire entrer un MOC, magnifique, voilà, rien à dire, il est trop agile, ce mec, il est trop fort, il n'y a rien à dire, 50 matchs, j'en ai vu, 9 passes, on sera un premier détenteur. Ensuite, Anderson Taliska, j'attends un up de lui aussi, mais j'aime bien, j'aime bien sa carte, il a déjà pris un up, et Taliska, voilà, je le fais pas. Pour rien du tout, c'est vraiment une perche, en fait, il est bon partout, donc j'aime bien. Ensuite, même fils de paille, je l'ai acheté, mais là, comme il coûte pas cher en ce moment, je me suis dit, bah, je le garde, je le garde et je le revendrai quand il faudra que je le revende pour compter. Parce que je l'ai payé 74 000, il vaut 50 000, donc tu vois, mon honneur, il prend un coup un peu. Mais pas mal, sinon, pas mal, 10 matchs, 4 buts, une passe-dé, ça peut servir en super sub, donc voilà. Ozyman, je le fais pas trop 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 rentrer en ce moment, mais c'est propre, je le faisais beaucoup rentrer au début. Et voilà, il est très propre, il n'y a rien à dire, franchement, sur 47 matchs, il y en a 31 où il a été décisif. Donc il n'y a rien à dire sur Ozyman, les gars, moi, je me suis beaucoup régalé avec. Ensuite, Kitsulekoman, pareil, lui, c'est mon super sub attaque en droit, la place de Sancho, normalement. Lui, ou Foden, ou je trouve toujours un moyen. Même Fekir, je peux le basculer à droite, deux pas, je peux le basculer à droite. Enfin voilà, Koman, voilà, rien à dire, vous connaissez un petit peu. Et Marcos Llorente, ça, les 3 quarts ne le savent pas. Enfin, même 99% ne le savent pas, parce que je l'ai packé hors live il y a deux jours, les gars. Je me suis fait un petit joueur 1.75+, le choix joueur. Bam, Llorente dedans, ils sont clairement cheatés ces packs. Et voilà, Llorente, je l'avais déjà dans mon équipe, j'avais payé 150 000. Et là, le fait de le repacké, ça me régale, parce que je le fais rentrer à la place de Pogba, et il vaut toujours 150 000. Donc c'est un pur régal, les mecs, Llorente, je le conseille à tout le monde, il est trop fort. Et voilà, en super sub, à la place de Pogba, ça fait énormément de bien. Donc voilà mon équipe, 187 de Général, les gars. Elle est propre, elle est propre, elle est vraiment très propre. Après, le changement à faire, c'est Sancho, clairement, c'est Sancho. Mais j'attends, pour l'instant, ça me fait le taf, et j'ai des super sub à le faire rentrer. Donc pour l'instant, moi, je me régale avec lui, c'est l'essentiel. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de mon équipe, les mecs. Forcément, je vais vous montrer comment je la joue in-game, voilà, je ne vais pas faire toutes les tactiques non plus. Mais in-game, je la joue comme ça, 4-2-3-1, Pogba, Tonali, MDC, Vinicius, Secure, de toute façon, vous en doutez. Pareil, pour le style offensif, c'est la même. Enfin, ouais, là, c'est juste pas placé. Mais heureusement que je viens de regarder, parce que du coup, c'était vraiment pas placé. Voilà, ça allait maintenant. Et puis voilà, les mecs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon équipe. Il y aura bientôt une vidéo, je neuf, deux équipes. Donc voilà, ça sera soit en live, soit en vidéo, soit les deux. Donc voilà, je vous tiendrai au juste sur mes réseaux. N'hésitez pas de nous sur l'autre côté, en bas, les gars, juste en bas, là. N'hésitez pas, les gars, de nous suivre sur les réseaux. Je vous annoncerai quand sera le moment, les mecs. Parce que voilà, il est temps, je pense que vous avez tous des très bonnes équipes. Donc il est temps aussi de vous aider et de noter vos petites teams bientôt, les mecs. Je ne vous dis pas encore, mais c'est bientôt. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, les mecs, c'est Alcorsico. Passez à tous une bonne soirée ou bonne journée quand vous avez regardé la vidéo, les gars. Ciao, les rots. Sous-titres par Jérémy Diaz